mesdames et messieurs et bienvenue en direct c'est maté c'est congo live télévision mardi 18 juillet 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue c'est maté espoir mon nom car est notre invité et à présenter il y avait un espoir bonjour bonjour à mes chers les journalistes et bonjour à tous les téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congo puissent recouvrir sa souveraineté nationale et internationale mais ça évolue petit à petit à goma dada dans la ville quand même c'est un peu calme sauf à niragongo nous avons appris qu'il ya explosion d'une bombe dans les cas de déplacer chose que nous déplorons l'ennemi continue toujours à se mettre erreur vous savez de la manière dont ils opéraient lorsqu'ils avaient mis les feux dans leur propre pays c'est la même manière qu'ils avaient opéré lorsqu'ils étaient venus ici chercher les réfugiés houtu puisqu'il raconterait dans des camps et massacrer dans des cas les piéger aussi avec des mines antipersonnelles et voilà ça continue nos compatriotes ont fui leur domicile ils ont quitté leur village pour se réfugier dans des cas de déplacer et voilà il continue toujours à les piéger dans des cas de déplacer et rappelons c'est pas la première fois la fois dernière vous avez vu comment est ce que on ramassait des morts d'ici et là et aujourd'hui ils commencent maintenant à piéger des bombes dans des cas de déplacer c'est pourquoi nous demandons à l'autorité compétente de prendre des mesures sérieuses pouvoir empêcher cette carte de l'ennemi nous avons appris qu'il y a une explosion d'une grenade voilà au cas d'éducation par l'applicat d'une dizaine de personnes gréement blessées mais ok décès et c'est pardon la suite donc à cet incident mais qui sont les auteurs elle n'a pas ce que les informations notre position en tout cas ne sont pas précises on ne sait pas les présenter donc jusqu'à là c'est difficile mais c'est un acte terroriste c'est difficile complètement de savoir qui est l'auteur mais moi je crois que l'ennemi ne serait pas loin de d'une scène de crime comme on l'a toujours dit le les criminels reviennent toujours sur la scène de crime et je crois que c'est là qui aurait orchestré ses composants qui aurait fait cet acte barbare je crois ça doit être soit les 1 23 ou bien les réciplétifs non les 1 23 depuis vous savez tous quel est leur mode opératoire et ils ne peuvent pas revendiquer ça directement mais dans l'entretien nous attendons comment est ce que les enquêtes vont se finir puisque les enquêtes c'est toujours en cours mais aussi il faut il faut bien comprendre que comme l'ennemi comme l'ennemi est dans le niragongo l'ennemi peut piéger des bombes d'ici et là et les enfants peuvent jouer avec c'est pourquoi si nous rappelons même ces organisations qui travaillent dans l'antimine doivent aussi avoir les regardants d'un côté niragongo voire même d'aller autour je ne sais pas si ils auront où passer mais je crois qu'il faut y travailler arrache-pied puisque vous êtes tous ignorés ce qui s'était passé ici même dans les cas ici dans les cas katindo comment aussi une grenade avait fait rage là bas et ça se répète dans les niragongo voyez-vous c'est que la prudence devrait être aussi notre devoir tout le monde quand vous constatez un élément dont vous n'avez pas connaissance un outil dont vous ne savez pas il faut signaler les services de sécurité d'urgence pour éviter que nous puissions plus perdre des personnes ou bien que nous ne puissions pas orchestrer d'autres blessés nous devons bien comprendre que notre ville est infiltrée nous devons bien comprendre que notre territoire sont infiltrés c'est pourquoi nous devons être très très prudents évitant la distraction puisqu'il est dans notre distraction c'est là où l'ennemi risque de nous croiser c'est dans le territoire de niragongo d'où une partie du territoire de niragongo sous contrôle de ces terroristes rwandais 1 23 rdf voyez-vous c'est que là où se trouvent les cas c'est dans les kibati c'est à quelques mètres de là où occupe l'ennemi kibati et kibumba c'est quelques mètres voyez-vous c'est que l'ennemi avec ses manœuvres peut passer de là pour venir installer une bomba kibati c'est tout à fait normal c'est pourquoi moi j'ai ciblé d'abord les terroristes rwandais rdf et 23 ça ne demande pas de faire des enquêtes ça ne demande pas des enquêtes puisque lorsque l'un terroriste est proche de toi et qu'il se passe des actes ou bien la barbarie terroriste mais il faut d'abord savoir que c'est les terroristes qui seraient à la base de tout ça c'est pourquoi nous donnons toujours la chance aux enquêtes que mène l'état congolais pour dénicher qui serait l'auteur mais moi je crois que le sans demande pas de passer par mille chemins au biais de gauche à droite non ce sont ces gens ils ont ils ont mis en place beaucoup de méthodes malheureusement ils certes toujours à une résistance populaire et maintenant ils ont changé puisqu'ils ont beaucoup de plaques en vous voyez ces gens croiser les bras deux ou trois jours comprenez qui réfléchissent c'est une chose un groupe de terroristes a des faits elle a été intercepté hier lundi dans la vallée des noirs d'hier d'entra et neutraliser félicitations à notre part de ce pour ce qu'ils font comme travail c'est quelque chose à féliciter nous nous avions toujours été de leurs côtés nous avions toujours été derrière nos efforts d'essai nous les soutenons nous faisons tout ce qu'il faut pour pousser notre effort d'essai à l'aide de l'avant nous appelons tout simplement nos compatriotes de béni dans le grand nord de bien comprendre que dit notre armée ne vous approchez pas faute de quoi vous risquerez d'être aussi comparé à ces terroristes ougandais à defnalu et aussi à la population puisque comme vous le savez la population du grand nord beaucoup entre eux vivent de l'agriculture et c'est difficile pour eux de se séparer de leurs champs de s'éloigner de leurs champs mais nous leur disons c'est ne pas vous éloignez à respecter d'abord un peu le mot d'ordre de notre effort d'essai en attendant qu'ils vont mettre la main sur tous ces terroristes qui s'aiment terreur puisque même si vous refusez d'obtempérer à ce que dit l'effort d'essai puisqu'il ya certains politiquaires aussi qui ce qui en est l'étire des ficelles lorsque l'effort d'essai disent non ne vous approchez pas des zones de combat d'autres qui vont dit non non ça va être leur moyen de récolter nos récoltes autre chose et quoi or même si on vous laissez y aller vous risquez de vous faire massacrer par ces terroristes ougandais à defnalu ce qu'ils comprennent d'abord c'est le mot d'ordre de nos efforts d'essai en attendant qu'ils puissent faire qu'ils puissent quand même nettoyer la zone afin que vous puissiez vaquer librement à vos activités les massacres l 23 a refusé face nous ne savons pas où nous allons l'impression l'impression qu'on a c'est que les autorités de l'état des sièges sont venus juste pour se promener ici ou pour je crois que l'évêque parfois il a raison et parfois l'évêque n'a pas raison l'évêque a raison de le dire dans le sens où on ne comprend pas comment est ce que nous pouvons être géré par les militaires et que 3000 ou 4000 aventuriers rwandais puissent badiner avec toute une république et que les gens se contentent tout simplement de voir que c'est la ville de goma seulement qui est sous leur contrôle or en principe ils devraient contrôler toute la province en général mais aujourd'hui l'état des sièges ne reste qu'à beni abutembo une partie de alikale et une partie de niragongo à maroutchourou l'état des sièges n'existe plus à ma sisi même chose vous voyez vous savez que le 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 l'évêque l'évêque sikouli je crois qu'à ce plat là il a raison mais aussi il n'a pas raison puisque nos militaires combattent toujours quoique ils ont laissé la lite aux jeunes d'autodéfense mais quand même nos militaires essaient de faire le mieux qu'ils paient les sérieux problèmes nous on se demande est ce que c'est le problème toujours c'est lié aux commandements le problème c'est lié aux hommes de troupes le problème c'est lié toujours à cette cacophonie ou bien quoi puisque moi je me rappelle quand ici avait les commandes à zone marcel et mangou machita les gens disaient non ils ne travaillent pas ils ne travaillent pas on a donné les opérations aux gouverneurs mais jusqu'à là rien n'avance rien n'avance ce sont les jeunes toujours qui font leur boulot sur terre voyez vous mais nous on voulait voir quand même nos efforts de se combattre une fois pour tout en fait que nous puissions finir avec leur karaoké mais trop c'est trop tous nous sommes indignés est ce que nos militaires et ne sont pas indignés comme la population est indignée je ne sais pas c'est que je l'ai toujours dit que chacun fasse mieux dans son secteur on peut pas aussi se limiter seulement à critiquer mais proposons aussi des pistes des solutions c'est pourquoi nous disons au Monseigneur devenir avec à l'évêque plutôt devenir avec les pistes des solutions et les proposer peut-être aux gouverneurs ils ont vous savez les catholiques ils ont leurs services qui leur fournissent tout ce qu'ils ont besoin comme renseignement et pourquoi ne peut pas donner ce renseignement aux autorités voyez vous c'est que nous devons pas limiter seulement aux critiques mais nous devons aussi aller jusqu'au procès de proposer des pistes des solutions comme nous autres nous l'avions toujours nous l'avions toujours fait nous demandons toujours à nos efforts d'essayer de combattre que de se concentrer seulement dans la ville de goma vous savez le sérieux problème est que nos pasteurs non nos prêtres ce sont des commerçants non j'ai dit plus personne des commerçants il ya cela quand même qui prêche encore la bonne nouvelle mais plupart entre eux ce sont des commerçants l'église catholique ce sont des commerçants ils ne sont pas là pour la bonne nouvelle non nous devons les dire et l'église catholique lorsqu'on parle de l'église catholique je ne parle pas des fidèles catholiques je parle de ces prêtres qui vivent des offrandes de nos mamans qui vivent des offrandes de nos grands-pères de nos grands frères voyez vous et ces gens vous vous l'avez vu lorsque il est à il est à il a gratuité pour eux c'était un coup de couteau non voyez vous puisqu'ils avaient les contrats avec le gouvernement congolais qui leur fournissait beaucoup de millions d'argent et aujourd'hui quand même ce n'est plus le cas ils sont la gratuite a essayé de toucher leurs trésors et je crains que même si félix partait demain les catholiques vont récupérer encore les écoles et la gratuite va disparaître mais ce n'est pas qu'à cela ne tiennent nos églises normalement ne font pas leur boulot comme il fallait puisque l'église on appelle l'église au milieu du village puisque l'église devrait éclairer quand même l'opinion l'église devrait orienter ses fidèles vers les bons chemins vers la bonne voie malheureusement ils ne les font pas si vous n'êtes pas chrétien qui produisez pour l'église d'office même les prêtres ne connaît même pas même votre comment les appellent votre dadi ne te connaît même pas voyez vous or l'église comme la période dont nous vivons aujourd'hui l'église c'est eux qui devraient normalement sensibiliser la jeunesse sur la prise de la conscience c'est eux qui devraient normalement mobiliser cette jeunesse pour intégrer l'armée la police c'est eux qui devraient mobiliser leurs fidèles sur la sécurité participative c'est eux qui devraient en principe orienter les fidèles quel est le comportement qu'il faut adopter quel est le qu'est ce qu'ils font faire pour que nous puissions changer la république mais plus par aujourd'hui des églises ils se font passer comme des opposants je ne sais pas si c'est pour vouloir qu'ils soient non lorsque je parle qu'ils se font passer comme les opposants nous les églises ont toujours ont toujours pris position de défendre tel ou tel autre camp politique voyez vous au lieu au lieu de défendre la population puisque pour nous défendre la population c'est pas seulement dire ça ne va pas ça ne va pas non c'est aussi dire faisons ça pour que ça puisse aller très bien c'est lorsque nous allons voir que les gens ne font pas ce que nous disons c'est là où nous devons passer à d'autres marches nous nous sommes toujours apolitiques c'est pourquoi nouveau vous ne verrez jamais un vrai militant appartenir à tel ou tel autre cas politique que vous soyez de l'opposition que vous soyez de la majorité vous ne verrez jamais un vrai militant qui respecte nos principes et valeurs appartenir dans tel ou tel autre cas politique il faut préciser qu'il y avait des agis et qui en tout cas c'est l'exemple année et facilitateur désigné de la communauté économique des états de l'afrique central c'est il part encore bon je crois c'est pour la bonne cause il faut bien comprendre que même si nous il y a des séries problèmes on doit nous concentrer à l'intérieur quand même bon oui aussi vous savez la république n'est pas gérée seulement par le chef de l'état il a les premiers ministres autre chose c'est que nous ne pouvons que lui souhaiter des bonnes choses là où il va et aussi résoudre vous êtes en train de résoudre les problèmes des autres oui mais n'oubliez pas que si à l'intérieur il y a les problèmes notamment ce terroriste rwandais rdf ne cesse de nous endoyer du jour au jour et je crois partout là où passe le chef de l'état il ne peut pas oublier de dire ça devant tout le monde l'agression de la rdc en est victime et il faut aussi vraiment ces messages avec lesquels nous l'envoyons il faut dire aussi aux autres personnes les rwandais avec ses partenaires veulent nous imposer encore une fois les dialogues de dialoguer avec eux en fait qu'ils puissent encore nous envoyer d'autres infiltrés au sein de nos efforts et c'est pourquoi nous appelons à la vigilance populaire même si le chef n'est pas là mais toi dans ton secteur dans ton ministre dans ton ministère dans votre quartier dans votre avenue dans votre cellule pouvez mieux faire pour sauver encore la rdc c'est encore possible ils nous ont combattis nous allons dans une trentaine d'années maintenant mais nous tenons toujours tête haute nous n'allons plus perdre cette bataille c'est que partout là où il est doit toujours avoir confiance à son armée mais aussi donner de bonnes instructions quoi à part la population mais comprenez qu'elle est une bonne partie de la province serait déjà partie pas de la province seulement d'ailleurs une bonne partie de la république devrait déjà appartenir aux étrangers mais comme la population s'implique avec notre dernière énergie c'est pourquoi vous voyez que l'ennemi ne fait que fléchir du jour au jour et celui qui peut dire que la population ne contribue pas là pour que la paix puisse revenir au pays je crois qu'il peut avoir tort à mille pour cent je sais pas si vous suivez au moins des conseils même les sujets non c'est pas encore conclu c'est toujours pendante c'est toujours pendant deva 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 la course et que cette affaire nous sommes loin d'en finir puisqu'il y en a assez de problèmes ses avocats s'étaient retirés comme tous les savons mais on attend voir comment est ce que la république va peut-être désigner les avocats qui vont assister messieurs mongachoutchou non tout ce qu'ils avaient soulevé comme cause ne figure même pas parmi les causes qui peuvent pousser qu'à ce qu'on puisse trouver quelqu'un de la liberté provisoire la maladie ne figure pas parmi les choses qui peuvent causer qu'à ce qu'on n'a quelqu'un oui mais il y a il y a des médecins il y a des médecins en prison il y a il a des moyens qu'il a volé d'ici et là il a des moyens que c'est pas paré rwandais lui d'autre mais il peut s'en procurer un bon médecin il peut prendre le médecin en plus une de l'eau c'est parmi les prisons de luxe en leur décès et lui n'est pas il n'est pas gonda gonda comme nous le c'est nous lorsque nous entrons en prison c'est nous qui souffrons voyez vous et nous on souffre puisqu'on dénonce mais lui il est conscient de ce qu'il a fait il y a les morts ici à notre morgue ici depuis 2019 qui n'ont jamais été enterrés jusqu'à nos jours mais elles ne sont pas des humains mais ce sont des humains c'est qu'on laisse la justice faire son travail on demande à tout celui qui peut avoir des preuves d'amener toujours ces preuves à la justice si vous avez depuis que la loi le lit si vous avez des preuves pour acquitter allez à donner les si vous avez les preuves pour condamner condamner amener toujours la république en a besoin amener toujours ça sera aussi votre manière de participer à la vie nationale puisque la sécurité nationale c'est un devoir de tous citoyens congolais c'est pas mon devoir seul c'est pas pour les chefs de l'état seul c'est pas pour l'armée seul c'est pas pour la police elle c'est pas pour les services de l'enseignement celle c'est pour tous citoyens nous devons concourir pour que la rdc puisse recouvrer sa souveraineté nationale internationale c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est une bonne chose nous encourageons ces jeunes nous les félicitons c'était les voeux même le chef de l'état félix à toi de ce qui dit il avait appelé à la jeunesse de s'approprier ce processus électoral je vois les jeunes ont répondu massivement à cet appel mais le sérieux problème est ce que ce vieux loups garou ne veulent pas encore créer d'autres jeunes distrait pour distraire les jeunes qui pouvaient me fier mieux faire pour la république voyez vous et c'est parmi les craintes que moi je comme j'ai vu aujourd'hui la ville de goma compte sur cinq sièges nous avons déjà une centaine sur quatre plutôt nous avons déjà une centaine alors je ne sais pas comme ça aussi nous partons en besogne et lorsque nous partons en ordre dispersé d'office nous sommes voués à l'échec mais nous encourageons exactement ce vieux là ne vont pas lâcher et vous allez voir malheureusement demain ou après demain vous allez le cas on va proclamer vous allez voir ce sont ces vieux qui vont encore revenir mais non c'est pas puisqu'ils travaillent bien c'est puisqu'ils ont l'argent c'est pourquoi nous appelons tous ceux là qui veulent nous aider nous allons encore lancer notre campagne le profil d'un bon candidat et tout ça c'est dans l'objectif de vouloir contraindre tout cela qui n'avait pas travaillé pour la population nous voulons quand même balayer notre classe politique que nous puissions éjecter d'autres personnes au sein de cette politique de cette classe politique c'est là qui ont une vision globale de la rdc c'est pas seulement c'est là qui veulent 21 mille qui veulent les palissades autres choses nous voulons voir quand même les jeunes qui inspirent les changements et je crois tous nous devons concourir pour y arriver mais aussi faut comprendre c'est pas tous les vieux qui ont échoué il ya les vieux qui se battent pour la rdc il ya de ces vieux là qui ont renoncé aux lix pour la rdc et c'est bien moi je crois même s'ils ne peuvent pas piquer ils ne sont pas seulement dans la politique il ya c'est là qui sont d'armes et c'est là qui sont de la police de la fonction publique il ya c'est là qui milite pour lutter contre les détournements et qui sont dans la voie voilà c'est là qui viennent participer à cette campagne profite des bons candidats ils peuvent nous contacter à nos numéros pour que nous puissions prendre contact avec eux et participer merci mesdames et messieurs à très bientôt on se retrouve dans les heures qui suivent pour un nouveau un nouveau numéro à fait que nous fait l'éviter bye bye